Salut les filles, c'est Arithini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question que beaucoup se posent. Faut-il se mettre de l'huile sur le cube chevelu ou non? Mais avant, je vais vous parler de mon offre spéciale qui est la routine capillaire que j'ai conçue pour vous. J'ai construit un guide pour vous aider à booster la pousse de vos cheveux. Dans ce guide, vous allez trouver une recette de traitement de cheveux, une recette de shampoing, une recette de masque capillaire, une recette de lotion hydratante, le tout avec des ingrédients que vous trouvez facilement autour de vous. Donc, si vous cherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche juste là. Place à la vidéo, faut-il ou non se mettre de l'huile sur le cube chevelu? Vous le demandez tambouuuu? Boum! La réponse n'est pas oui ou non, c'est pas blanc ou noir. En fait, ça dépend. De quoi ça dépend, vous allez me dire. Ça dépend de l'état de ton cul chevelu. Pour cela, tu as une seule question à te poser. As-tu un cul chevelu sec, gras ou normal? Alors, comment savoir si tu as un cul chevelu sec, gras ou normal? Si, par exemple, tu as un cul chevelu gras, donc ça veut dire que ton cul chevelu produit beaucoup de sébum, il y a vraiment une forte activité de production au niveau de ton cul chevelu, tes cheveux deviennent beaucoup plus vite sales, ils deviennent gras. En fait, les personnes qui ont un cul chevelu gras naturellement ne vont même pas se demander s'il faut mettre de l'huile sur les cheveux, parce que pour eux, il ne faut pas se mettre de l'huile sur les cheveux. Donc, ça veut clairement dire que si tu as un cul chevelu gras, je ne vais pas rajouter de l'huile par-dessus. Maintenant, si tu as un cul chevelu sec, ça veut dire qu'il y a moins d'activité de production de sébum, par exemple, au niveau de ton cul chevelu. Ça veut dire que quand tu fais tes soins le week-end, par exemple, tes cheveux traînent à devenir sales. Donc, il y a beaucoup moins d'activité, en fait. Tu gardes tes cheveux propres pendant longtemps. Donc là, tu as un cul chevelu qui a plus tendance à être sec. Et dans ce cas, tu peux aider ton cul chevelu en lui apportant un peu d'huile, un peu de gras. Donc, il ne s'agit vraiment pas de mettre une tonne d'huile sur son cul chevelu, mais juste un peu d'huile sur le bout des doigts et tu vas masser ton cul chevelu pour aider à stimuler la production du sébum, à stimuler la circulation sanguine. Et ça va aussi t'aider à la pousse des cheveux. Maintenant, il faut faire très attention. Il ne s'agit pas d'utiliser n'importe quelle huile. C'est vraiment une huile végétale 100% pure. Pas de pétrolatome, pas de silicone, pas de crème capillaire parce que les crèmes sont destinées aux longueurs et pas au cul chevelu. Donc, si tu mets ce genre de produit que je viens de citer sur ton cul chevelu, bien, en fait, tu vas l'étouffer et ton cul chevelu va mal respirer. Ça va avoir du mal à faire pousser tes cheveux ou à produire de nouveaux cheveux. Donc, vraiment, sélectionnez de bonnes huiles qui respectent la nature de votre cul chevelu. Alors, si tu as un cul chevelu normal, oui, tu peux également aider ton cul chevelu avec un peu d'huile. Ça ne pose pas de problème. La grosse précision, c'est qu'il ne faut pas mettre une tonne d'huile sur les cheveux. Je l'ai déjà dit, mais vraiment, il faut veiller à ne pas arroser. Ce n'est pas un bon d'huile, voilà. Parce que si vous mettez trop d'huile, vous allez étouffer les cheveux. Vous allez créer d'autres problèmes. Chute de cheveux, cheveux qui ne poussent pas. Donc, voilà, veillez vraiment à cela. Mettez juste un peu d'huile sur les doigts. Massez, massez, massez pour aider le sébum à mieux se répartir, mais aussi pour simuler la circulation sanguine. Voilà, les filles, j'espère vous avoir éclairé à ce sujet. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et n'oubliez pas de télécharger le petit guide qui vous donne la routine capillaire 100% naturelle pour prendre soin de vos cheveux. Je vous dis à très bientôt.